Tu parles de Paris, là ? Oui. Le fait de jouer, le fait de pas jouer, les blessures, la merveilleuse du coach, les opportunités. Bienvenue à tous dans l'Assemblée des Druides. Je suis Brian, accompagné de Romain. Et aujourd'hui, Vincent. Vincent, merci pour ton temps, merci d'être venu. Merci à vous. Ça va, ça va très bien et vous ? Est-ce que tu peux te présenter pour notre audience ? Alors, je m'appelle Vincent Sassot, je suis joueur de foot professionnel. En ce moment, je joue au Portugal. J'ai grandi, je suis né en région parisienne. Et voilà, ça fait maintenant plus de dix ans que je suis footballeur professionnel, on va dire. Et voilà. Et le lien à Brenos, comment t'as découvert Brenos ? Et qu'est-ce qui t'a fait rester ? Alors, c'est assez particulier. Ça fait longtemps maintenant. C'était, je pense, en 2016 ou 2017. 2017, si je ne dis pas de bêtises. J'étais à Lisbonne. Du coup, à l'époque, je jouais à Lisbonne dans un club qui s'appelle Bellenens. Et un ami à moi, il avait un studio de boxe. Victoria, c'est ça ? Oui, exactement. Victoria Navarroat, qui faisait office de gymnase. J'allais là-bas plusieurs fois par semaine pour faire un peu de musculé de boxe. Et du coup, il avait des barres Brenos à l'époque. Et moi, j'adore manger. Et j'adore bien manger. Et une fois, il me fait essayer. Mais c'est vrai que c'est hyper bon et tout. C'était hyper sain. Donc, c'était aussi une période où moi, je faisais attention à ce que je mangeais. Je regardais un peu la composition des aliments, etc. Et j'ai tout de suite adoré. Et du coup, j'étais un peu l'un des seuls clients qui en prenait. Parce que c'était, pour l'époque, et pour les Portugais notamment, c'était un petit budget. Et du coup, j'ai tout de suite aimé. OK. Donc, toi, tu es de région parisienne. On est tous plus ou moins de région parisienne ici. OK, top. Et j'ai regardé un petit peu. Tu as fait tes classes, si je ne me trompe pas, tu as fait PSG Nantes en formation, c'est ça ? En jeune, oui. J'ai débuté au PSG en jeune, jusqu'à 12-13 ans. Et après, je suis parti à la CBB. Donc, c'est une équipe de région parisienne. De Boulogne. De Boulogne. Oui, exactement. Et du coup, après, j'ai fait centre de formation à Nantes. J'étais vraiment à Nantes. Ça fait les classiques un peu, hein ? Les gammes classiques de formation française. Oui, je pense que j'ai eu un parcours très classique de jeune de région parisienne qui veut faire du foot, quoi. Après, j'ai eu la chance de, on va dire, de gravir les échelons jusqu'au bout. Mais oui, j'ai eu un parcours très classique, quoi. Et après, plus des trois quarts de ta carrière, là, ça a été au Portugal, du coup ? Oui. Oui, je suis parti au Portugal à 21 ans. J'y suis resté 3-4 ans, 4 ans. Je suis parti en Angleterre, je suis revenu. Je suis parti en Suisse. Et là, je suis revenu encore une troisième fois. Donc, beaucoup d'influence portugaise maintenant. C'est risqué quand même, non, Vincent, de partir jeune comme ça, en dehors de ses terres ? On voit beaucoup, entre guillemets, de joueurs aujourd'hui se casser la figure un petit peu. Toi, t'avais un plan de carrière précis en tête ? Pour être honnête, dans ma tête, je m'étais dit que je ferais... Je n'avais pas un plan de carrière parfait, mais je me disais que j'allais jouer à Nantes pendant longtemps et après, potentiellement partir dans un club plus prestigieux à l'époque, parce que Nantes, ça reste un club prestigieux, mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué que ça allait aujourd'hui. mais tu te rends compte vite que la carrière parfaite, elle n'existe pas, en fait. Et que tu peux penser que ça va être comme ça, mais au final, ce n'est jamais vraiment le cas. Du coup, je suis vite revenu à la réalité. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller jouer au Portugal, je n'ai pas hésité parce que c'était un moment où c'était un peu plus compliqué en France et notamment en Nantes. Si tu es revenu, par exemple, après le Servette et après l'Angleterre, il me semble que tu avais péché le film, c'est parce que tu te sens bien là-bas ou c'est aussi parce que tu as les opportunités à force, le championnat, les gens te connaissent ? Oui, je pense que c'est un peu des deux, évidemment. Après, c'est sûr qu'au niveau de la qualité de vie, les gens qui connaissent le Portugal le savent. Tu n'es pas péché le film, du coup. Oui, c'est ça. Au niveau de la météo, même des gens, tu vois, c'est un pays latin et c'est sûr qu'il fait bon vivre. Et puis, au-delà de ça, c'est sûr qu'au Portugal, j'ai joué et bien joué. Donc, forcément, tu as plus de contacts que dans un pays comme l'Espagne ou l'Italie où je n'y ai jamais mis les pieds, tu vois. Et souvent, ce n'est pas forcément une question de niveau, mais plus une question d'opportunité. Quel est ton, peut-être pour rester un petit peu sur nous, nos thèmes un petit peu de base ? Il y en a plusieurs. On parle beaucoup et performance et nutrition. Et après, la partie aventure de vie, je pense que c'est ce qui nous différencie beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher à chaque fois l'authenticité de chacun, peut-être de permettre à d'autres de faire miroir et de se dire, en fait, comme tu dis, par exemple, il n'y a pas de carrière parfaite. Alors que de l'extérieur, tu te dis, tu as toujours du mal à avoir cette lecture. Mais au niveau peut-être santé et nutrition, comme tu disais que tu as eu un intérêt et que c'est de plus en plus à la mode, c'est de plus en plus répandu. Mais toi, qu'est-ce qui fait que tu as été porté dessus ? Est-ce que c'est depuis le début ? Est-ce que c'est ton éducation ? Alors, depuis le début, non. Même si j'ai toujours fait attention à ce que j'ai mangé. Je suis quelqu'un qui, comme je le disais avant, j'aime bien manger. Parfois, forcément, tu te laisses aller. Mais c'est venu justement cette année-là où j'étais à Lisbonne, je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer d'une hernie. Et donc, évidemment, quand tu te fais opérer, tu prends un peu de poids. Et pour un athlète, on va dire, de haut niveau, forcément, il faut perdre du poids et être en forme. Donc, je m'étais dit... J'étais d'ailleurs à Porto quand je me suis opéré. Et donc, le début de ma rééducation, je l'ai fait à Porto. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer de perdre du poids. Et comment faire pour perdre du poids ? Je vais faire attention à ce que je mange. Et je vais vraiment pousser le truc au max, quoi, pour voir si vraiment, c'est un changement sur... Si à travers l'alimentation, mes performances et, on va dire, mon niveau physique augmente. Et de fille en aiguille, j'ai commencé à vraiment me sentir mieux, bien dans mon corps. Et en fait, c'est un engrenage. Plus tu te sens, plus t'as envie de continuer, quoi. Et c'est un peu comme ça que j'ai vraiment débuté à pousser le truc au max. Alors qu'avant... Aujourd'hui, tu dirais que ça... Enfin, c'est vraiment une partie importante. T'es assez pointilleux là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, évidemment. Mais pour un athlète de haut niveau, je pense que les choses les plus importantes, c'est le sommeil, la nourriture, la nutrition. La performance, elle passe par ça. Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. J'en suis convaincu. Moi, j'ai posé une question un peu plus... En tant que fan de foot, grand débile de foot, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les structures, les clubs, etc., ils sont suffisamment au point à ce niveau-là? Je pense qu'ils le sont de plus en plus. Comme je disais juste avant, c'est maintenant à la mode. Alors, tous les clubs, maintenant, ils ont un nutritionniste. Tu te fais peser quasiment tous les jours. On se fait peser tous les matins. Et je pense qu'ils prennent ça de plus en plus au sérieux, tu vois. En Suisse, pour en avoir beaucoup discuté avec Gaël Clichy, qui est notamment passé par City, il me disait qu'au début, ça n'était pas forcément pour City jusqu'au jour où ils ont vraiment changé les choses et ils se sont rendu compte que les performances, elles suivaient derrière. Donc, je pense vraiment qu'il y a un vrai changement, en tout cas dans le foot, je parle pour ce que je connais, vers ce côté, la nourriture est extrêmement importante, tout autant importante que les entraînements et la musculation, par exemple. Est-ce que toi, tu as un rôle dans le groupe de, comme tu as déjà la trentaine passée, que tu as une certaine expérience quand même ? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu as tu essaies de fédérer autour de la nutrition, on t'en parle, ou tu fais juste ton truc de ton côté ? Non, pour le coup, j'essaie au maximum d'aider les plus jeunes, que ça soit sur le terrain, mais aussi en dehors. Après, ici, on est pas mal suivis, donc au final, j'ai pas forcément besoin d'aider sur certaines choses. On a un nutritionniste qui est là tous les jours et qui te guide un peu avec un programme, si t'as besoin de perdre du poids, s'il faut que tu prennes de la masse. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter, on va dire, mais clairement, s'il y en a qui ont besoin de conseils ou quoi, je suis là pour les aider. Moi, il y a une... Quand je lisais un petit peu ton... La carrière, tu vois, il y a l'année aux servettes qui me fait poser plein de questions. Donc, je me suis dit que t'aurais des petites anecdotes croustillantes là-bas. Laquelle donnée ? Du coup. L'année aux servettes ? Parce que j'en ai fait trois, du coup, c'est pour ça que je... Moi, j'ai des questions sur la fin. Sur la fin de l'aventure. Sur la dernière, mais je pense tout. Parce que je pense que t'étais... Je sais pas si t'étais plus ou moins à ton pic là-bas ou même en notoriété. À mon pic, je sais pas. C'est dur à dire, mais c'est sûr que c'est... Encore plus pour un défenseur. Plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'expérience. C'est un peu cliché. Ce que je veux dire, c'est comme le 20. Quand t'es jeune, tu manques un peu d'expérience. Alors qu'aujourd'hui, et même à l'époque où j'étais à la serviette, tu commences à connaître un peu le métier. Et c'est, on va dire, plus facile qu'à 20, 22 ans de gérer, quoi. Si tu nous fais un peu la synthèse des trois années, alors. Comme ça, on a un petit peu de tout. Ben écoute, la première année, c'est toujours pareil. C'est une année nouvelle où il faut... Tu te montres, clairement, parce que tu viens dans notre club, dans notre pays. donc forcément, il y a des attentes qui dit attente, dit exigence. Donc forcément, t'es concentré. Je ne veux pas dire que t'es à fond, mais t'as quelque chose à prouver, en fait. Donc la première année, elle s'est super bien passée pour moi, pour l'équipe aussi, malgré le Covid. Et la deuxième année, ça a été plus dur, aussi à cause du Covid. Mais je pense que quand t'arrives dans un club, t'as plein de choses à prouver, que ça soit à toi, parce que c'est aussi un challenge de changer de pays, de changer de culture, de changer de championnat. Et voilà, la première année, c'est très bien passé, la deuxième, un peu moins. Et du coup, forcément, la troisième, qui est l'année où t'es en... Dans mon cas, où j'étais en fin de contrat, tu retrouves un peu ce que t'avais dans la première année inconsciemment. Tu sais qu'il faut que tu montres, que tu prouves, parce qu'à la fin de l'année, t'es en fin de contrat. Donc si t'es pas bon, tu te retrouves potentiellement sans club. Sans club. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, et même si j'ai lu, moi j'ai lu pas mal de, tu sais, d'articles sur la fin, avec le servette, toi, t'aurais aimé rester là-bas où c'était devenu un peu trop délicat, pas assez, pas suffisamment clair. Je sais que peut-être on aime pas trop en parler quand on est dans un nouveau club et tout, mais c'est pas pour le manque de respect, c'est vraiment pour comprendre un peu ta dynamique perso. Toi, est-ce que t'as senti à un moment où justement, où t'avais pas suffisamment, parce que nous, on est très attaché aux valeurs, dans Breno, c'est dans le management et tout ça. Est-ce que toi, t'as senti une dissonance à un moment au niveau des valeurs par rapport à ta direction ou avec l'investissement que t'as mis, toi ? Alors, c'est sûr que j'ai été un peu déçu, tu vois, de la façon dont ça s'est terminé. Alors, je dis pas que je voulais absolument rester parce que trois ans, c'est aussi long, même si c'est relativement court dans une carrière, c'est long. Il y a eu le Covid, donc forcément, ça n'a pas été facile tout le temps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup donné comme toujours parce que, pareil, tu vois, j'ai ces valeurs-là de travail, de camaraderie aussi parce que j'ai été éduqué comme ça et que je triche pas, en fait. Quand j'aime que ça soit quelqu'un ou quelque chose, je me donne à fond et je n'ai jamais triché, je me suis toujours donné à fond et c'est vrai que de par mes performances et l'importance aussi que j'avais dans l'équipe, que ce soit avec les plus jeunes ou même les autres, j'espérais en tout cas que ça soit un peu plus rapide et un peu plus clair, mais après, voilà, ça reste un business et puis c'est comme ça et j'en garde aucune amertume parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux où je suis et que si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien un petit peu et de manière juste comprendre, bon, j'imagine qu'au niveau des clubs pro maintenant, c'est assez similaire au niveau des horaires d'entraînement, de récup, etc., mais pour comprendre du matin à quand tu rentres chez toi, est-ce qu'il y a encore un travail au-delà de la nutrition, de récup, de prépa du lendemain, tu vois, dans le très concret quoi. Alors ouais, comme tu disais, je pense que c'est de plus en plus similaire pour tous les clubs, je pense que 90% des clubs s'entraînent le matin déjà et pas l'après-midi, ce qui donne un rythme aussi de travail parce que quand tu t'entraînes l'après-midi, forcément tu te lèves un peu plus tard, tu te couches un peu plus tard, t'as moins ce rythme, donc on prend le petit déj au stade, donc on arrive, on doit y être au maximum à 8h55, souvent j'arrive vers 8h15, 8h20, je me pèse, soit je vais direct en salle et je fais genre 15 minutes de gainage, un peu de vélo et après je vais au petit déj, donc ça c'est la première partie, après souvent je vais en soins, en fonction de ce que j'ai, si j'ai des douleurs, si je suis un peu plus fatigué, je peux aller en soins ou je retourne en salle et en salle, souvent activation, un peu de vélo encore, en fonction de ce que j'ai besoin, récemment j'avais un peu mal aux adducteurs, du coup j'avais un programme pour les adducteurs que je faisais, donc ça dure 20-30 minutes et après l'entraînement collectif qui dure souvent une heure et quart, une heure et demie max, à la fin de cet entraînement-là souvent je vais faire le haut du corps normalement et pareil, en fonction de tes besoins, tu peux refaire des soins, tu peux aller t'étirer et tout et après voilà, douche, parfois on fait le bain froid, il y a jacuzzi, sauna et voilà, et après on va déjeuner, on déjeune tous ensemble et après je rentre chez moi souvent, quand je rentre, il y a pitieste, je ne peux pas mentir, la pitieste, elle est importante et après moi, pour le coup, j'ai les bonnes de récup, donc souvent je me fais 45 minutes de botte après la sieste et voilà, c'est la grosse partie on va dire du travail. Donc tu as quand même un espace, un temps libre important toi, en deuxième partie de journée ? Ouais, clairement, je pense que tous les joueurs pro, ils ont un peu ce programme-là où quelque part tu es livré à toi-même le reste de la journée mais c'est sûr qu'avec le temps et avec l'âge, tu sais t'occuper, tu sais quoi faire, tu comprends vite que la récupération elle passe aussi par ces moments-là, c'est pas que quand tu es au stade ou quand tu es sur le terrain, ça passe aussi par les moments où tu es tout seul ou en famille mais quand tu es chez toi. Est-ce que tu as eu des périodes où tu t'entraînais une deuxième fois l'après-midi, par exemple seul ou en deuxième partie de journée ? Ça m'est arrivé, j'essaye de faire une à deux fois par semaine du yoga et souvent en tout cas ici à Porto j'y vais en fin de journée j'essaye d'y aller une fois le lundi souvent ça correspond avec le deuxième jour de récup après le match ou le lendemain et j'essaye d'y retourner le jeudi qui est on va dire milieu de semaine deux jours avant le match mais sinon quand j'étais à Lisbonne je faisais un peu de boxe mais sinon j'essaye au maximum de tout faire au stade parce qu'on a vraiment pour le coup des bonnes conditions avec la salle de 4 heures de physique grosso modo t'as ce qu'il faut et puis on s'entraîne tous les jours et puis je suis arrivé à un âge où je pense que je sais ce que j'ai besoin aussi donc j'ai pas forcément besoin de m'entraîner à part il y a deux autres points il y a deux autres points spécifiques il y en a c'est sur la nutrition je me demandais s'il y avait des joueurs qui mangeaient pas le matin tu sais qui font un jeûne intermittent est-ce que c'est fait bien vu pas bien vu autorisé pour le coup ça arrive pas en tout cas de ce que je vois il y a personne qui ne mange pas le matin t'en as peut-être qui mange moins que d'autres mais non en plus c'est assez contrôlé le nutritionniste il est là tous les jours et il check un peu qui est là et qui mange donc je pense pas qu'il y ait des gens qui ne mangent pas le matin et après je me suis souvent demandé comme dans d'autres sports c'est le cas par exemple en boxe où ils se préparent souvent ils s'entraînent vers l'horaire où ils vont combattre après surtout si c'est dans d'autres pays d'autres fuses horaires et en foot je le vois très peu en fait parce que quasiment tous les matchs sont 20h50 et d'ailleurs maintenant c'est 21h quand on était petit je crois que c'était 20h30 ça n'arrête pas de se décaler mais vous vous entraînez le matin ? ouais on s'entraîne tout le temps le matin ça peut arriver dans certains clubs et ça nous est déjà arrivé que la veille de match tu t'entraînes l'après-midi ok pour justement te rapprocher un peu du contexte et de l'heure du match mais c'est très rare et qu'est-ce que tu en penses de ça ? je pense que c'est une question d'habitude aussi quand tu prends l'habitude de t'entraîner le matin et moi je sais que je préfère m'entraîner le matin que l'après-midi l'après-midi est toujours un peu plus mou c'est un peu c'est un peu l'heure de la sieste le moment où tu relâches donc moi je préfère m'entraîner le matin après je suis sûr que t'en as qui préfèrent s'entraîner l'après-midi et pouvoir dormir le matin et jamais tu t'es dit putain si je m'entraînais un peu plus aux heures presque de match tu sais j'aurais j'aurais j'ai pas eu d'énergie je me suis jamais vraiment posé la question après le problème c'est que si tu joues le soir tous les week-ends tu vas pas non plus t'entraîner le soir ouais je pense que ce serait plus compliqué quoi t'as jamais la peur d'avoir une baisse d'énergie tu t'arrives le samedi matin et tu te dis c'est le soir et tu te dis tiens non non je pense pas après je me suis jamais vraiment posé la question non plus mais souvent quand on a un match le soir de toute façon on est à l'hôtel donc on a un planning bien précis un petit déj après on peut se reposer un peu donc au final je pense pas après pourquoi pas mais c'est sûr que je pense que c'est surtout une question d'habitude en fait et moi je voulais te poser à quoi ça ressemble un jour de match justement tu parlais tu as commencé à détailler un petit peu qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que vous faites avec le groupe on mange et on dort pour être plus précis si le match est le soir t'as évidemment le petit déj qui est fixé à une heure précise souvent tu peux retourner dans ta chambre te reposer tu peux faire des soins avec l'équiné si besoin après t'as le déj souvent on va se faire une petite promenade qui dure 15-20 minutes avant le déjeuner après tu retournes dans ta chambre et là c'est logiquement de la sieste et souvent après t'as une petite vidéo avec le coach la causerie et puis après tu pars pour le stade donc c'est dans la plupart des clubs que j'ai fait c'est comme ça que ça se passe après t'as des clubs où tu vas pas forcément à l'hôtel et t'arrives t'as rendez-vous en Angleterre par exemple on allait à part pour les matchs à l'extérieur on allait jamais à l'hôtel où t'avais juste rendez-vous si le match était à 15h à midi pour manger et puis t'allais direct au stade ouais j'allais dire donc du coup toi là le samedi tu passes toute la journée avec le groupe ça dépend là tu vois on joue à l'extérieur ce week-end mais c'est à Braga donc c'est pas très loin du coup on a rendez-vous que le jour du match on a pas rendez-vous la veille donc je fais ma vie normale je suis chez moi on s'entraîne on va s'entraîner vendredi matin et puis vendredi après je suis chez moi tranquille et j'ai juste rendez-vous le samedi c'est un gros match là en Braga ? ouais c'est un gros match parce que Braga est une très belle équipe et puis qu'ils sont en forme ils ont battu Benfica 3-0 la semaine dernière si je dis pas de bêtises il y a 15 jours ils ont gagné hier en coupe contre Guimarães donc ils sont en forme et puis pour moi c'est spécial parce que j'y ai joué et voilà on est assez sensibles au Portugal parce qu'avec Romain on l'a fait un petit peu et moi j'y ai vécu aussi un petit peu donc c'est un beau pays pour les gens qui vont nous écouter c'est un pays que je conseille tu trouves pas qu'il y a une grosse similitude culturelle avec la France dans les il y a une partie latine évidemment mais je trouve que par rapport à l'Espagne j'ai toujours trouvé que le portugais était beaucoup plus proche du français par exemple dans le calme par exemple ça dépend non mais oui c'est sûr qu'il y a des similitudes après je trouve que c'est beaucoup plus tranquille et calme ici qu'en France surtout pour avoir grandi et être né quand je rentre c'est toujours le bazar c'est toujours le stress etc alors qu'ici c'est vraiment parfois trop tu vois c'est parfois limite trop en mode c'est le fado tranquille ouais voilà c'est ça le fado et puis on me donne rendez-vous à 15h si à 15h15 il n'est pas encore là il faut pas s'inquiéter c'est normal comment tu vois si t'avais le choix de faire un petit peu ce que tu voulais comment tu vois les prochaines années de ta carrière bah l'objectif c'est de de jouer le plus longtemps possible au meilleur niveau possible après c'est sûr que physiquement il y a un moment donné même en en mangeant des barres et en faisant attention il y a un moment donné où le corps il suit plus trop mais je suis quelqu'un très compétitif donc je sais que le jour où je serai plus performant sur le terrain et à l'entraînement je pense que j'arrêterai de moi-même tu vas pas retourner en CFA2 pour aller presser le citron jusqu'au bout je pense pas même si j'adore le foot et que c'est vraiment une passion mais je veux pas être celui qui force jusqu'au moment où t'en peux plus donc on verra je me fixe pas trop d'objectifs j'essaye vraiment de faire jour le jour année par année quoi et voir où ça me mène mais je sais pas encore ce que je ferai après tu joues bien au Portugal ou pourquoi pas avoir d'autres aventures pourquoi pas au Portugal ouais c'est vraiment un pays que j'ai appris à aimer où je me sens bien donc c'est sûr après ça sera forcément des questions à se poser avec avec ma famille ma copine et puis et puis voir les opportunités aussi que j'aurai parce que ça revient toujours à ça si un jour t'as une opportunité ailleurs pourquoi pas Brabis Saoudite Brabis Saoudite au Qatar en général Al-Dacer écoute s'il y a une belle off financière pourquoi pas je vais pas mentir c'est c'est quelque chose qui est aussi important je pense que n'importe quel j'allais dire sportif mais même au delà du sport il y a n'importe quelle personne qui peut tripler voire quadrupler son salaire il va y réfléchir à deux fois parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans notre société et dans notre façon de vivre et toi après le terrain en tant que joueur tu te vois continuer dans le foot ou t'as envie t'as déjà peut-être t'as une passion aujourd'hui quelque chose qui te fait complètement switcher à côté à côté de tout cet investissement journalier depuis des années t'as quoi je t'avoue que je sais pas trop encore je me vois bien être coach parce que j'aime bien transmettre et que je pense que le jour où t'arrêtes quelque chose que t'as fait pendant des années t'as forcément un manque qui arrive et encore plus au haut niveau quand je dis haut niveau c'est à mon petit niveau mais t'entraîner tous les jours être avec des coéquipiers tous les jours forcément c'est quelque chose qui va me manquer donc j'ai toujours envie d'être coach parce que pour ça pour ce côté compétition et parce que j'ai toujours aimé transmettre mais je me vois très bien aussi faire quelque chose de complètement différent du foot et quelque chose qui n'a aucun rapport après encore une fois ça sera une question d'opportunité et de voir au moment où j'arrêterai qu'est-ce qui se présenterait il va créer une marque concurrente après toute l'expérience accumulée même être commentateur si je devais rester dans le foot je pense que ce serait les deux options être commentateur consultant ou coach je ne me vois pas être agent par exemple c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne mais on verra je ne me prends pas la tête avec ça j'essaie vraiment de ne pas trop y penser et là ok ok là on parlait du futur mais toi cette année comment tu juges moi je suis tous les matchs je t'écris à chaque fois je t'envoie un mail je suis tous les matchs comment tu juges déjà ta saison je pense d'un point de vue perso parce que comme tu as dit tout à l'heure la première année on essaie toujours de mettre le curseur un peu haut mais en même temps c'est quand même toujours une année d'adaptation même si tu es familier avec le Portugal tu apprends à connaître tes coéquipiers tu apprends à connaître un staff un environnement aussi c'est complètement différent donc comment tu juges toi ton entre guillemets ton début d'année même si on est déjà mi-saison et d'un point de vue collectif aussi est-ce que tu es agréablement surpris par le club la structure est-ce que tu dis peut-être que tu pensais que c'était un peu plus élevé haut comment tu juges un petit peu tout ça toi avec un peu de recul écoute sur un plan personnel c'est toujours compliqué de faire un point mi-saison après on a très bien débuté que ce soit personnellement mais aussi collectivement on a fait un très bon début de saison et on a eu une période un peu plus creuse ensuite mais ça fait partie du sport après c'est toujours difficile au début parce que comme je disais il faut que tu t'adaptes à une nouvelle équipe à des nouveaux coéquipiers un nouveau staff un nouveau club une nouvelle vie parce que forcément au début tu es à l'hôtel tu cherchais de la part tout ça donc c'est vraiment pas évident les premiers mois après j'ai été agréablement surpris par les conditions et par le groupe parce que c'est vraiment un bon groupe on a des très bonnes conditions de travail aussi ce qui est très important et voilà on a fait un bon début de saison on a un peu baissé le pied et là j'espère qu'on va repartir fort pour cette nouvelle année et tu en parlais juste là dans ta réponse tu disais tout ce qui est au départ quand tu habites à l'hôtel avec ton entourage proche par exemple ta copine etc parce qu'en fait beaucoup de gens idéalisent le fait d'être footballeur pro mais est-ce que tu peux expliquer toi par exemple avec ton entourage au niveau famille comment ça se passe je ne sais pas ce que tu as envie de dire à ce sujet là parce que moi je vois au petit niveau par exemple que mon neveu peut avoir il y a quand même il y a déjà des choses dures à gérer le papa la maman qu'est-ce qu'on fait etc toi quel rapport tu as avec ça comment ça se passe pour toi c'est bien que tu me poses la question parce qu'en vrai c'est pas facile c'est pas facile tous les jours tu vois par exemple je suis parti de chez moi à 15 ans donc alors pour faire pour faire ce que j'aimais donc j'étais j'étais très heureux mais tu quittes ta famille tu quittes tes amis c'est pas évident et puis des sacrifices t'en fais t'en fais tout le temps t'en fais toute ta carrière alors c'est sûr que les gens qui ne connaissent pas trop ils vont dire ouais mais ils perdent bien leur vie et tout mais déjà tout le monde ne gagne pas ce que Mbappé gagne et puis c'est pas facile tous les jours parce que pour mon exemple je vis à l'étranger depuis 10 ans maintenant donc forcément loin de tes amis loin de ta famille tu rates ça peut te barrer de dérisoire mais tu rates des anniversaires tu rates des tu rates plein de trucs au final et puis c'est une vraie logistique parce que là par exemple avec ma copine on doit s'organiser à chaque fois pour qu'elle puisse venir pour moi je puisse rentrer aussi parfois donc c'est c'est pas facile tous les jours mais mais c'est mais c'est mais c'est chouette c'est sûr tes parents excusez-moi tes parents sont encore en France tes parents sont restés en France ouais mon père est à Paris et ma mère elle est à Mont-Pierre tu rentres souvent du coup tu rentres souvent en France quand c'est pas facile souvent on rentre quand quand il y avait très international on a souvent notre week-end donc du coup je peux rentrer souvent je rentre à Paris parce que parce que j'ai tous mes amis et que j'y ai grandi ma mère essaie de venir quand même de temps en temps me voir ici mais c'est c'est je rentre pas si souvent que ça au final peut-être une fois tous les deux mois donc et encore tu vois pour les fêtes j'ai pas pu rentrer pour Noël j'ai pu rentrer pour le Nouvel An mais pas pour pour Noël donc non c'est pas c'est pas tout le temps facile après c'est la vie que j'ai choisi de mener et j'en suis très heureux mais c'est sûr que c'est pas aussi facile et beau que les gens peuvent penser parfois qu'est-ce que t'as fait pendant le Qatar du coup ? j'ai pas mal regardé le mondial au final et nous on s'est pas arrêté en fait on s'est pas arrêté parce qu'on avait la coupe de la ligue ils nous ont mis ah oui ? ouais la coupe de la ligue j'ai regardé les matchs c'était c'était par poule du coup des poules de 4 et du coup on a eu 3 matchs espacés pendant le mondial donc c'était un peu au début je m'étais dit que c'était pas mal parce que du coup ça nous permettait de pas couper mais au final quand je vois mes potes en Suisse qui avaient un mois de vacances je me suis dit peut-être que j'aurais préféré être en vacances aussi et est-ce qu'au niveau de purement performance tu penses que les clubs peut-être qu'il y avait moins d'internationaux et une continuité vont enfin je veux dire est-ce que ça peut te redonner un avantage ça a été court donc je pense pas tu vois toutes les équipes qui avaient pas mal d'internationaux comme Benfica Porto ils sont si je dis pas de bêtises ils se sont tous qualifiés au final donc au final je pense même pas après est-ce que c'est mieux de continuer ou de s'arrêter je sais pas franchement je sais pas si là t'as déjà rencontré Benfica ou quoi là récemment mais est-ce que tu sens que ces équipes-là sont nous on suit le PSG avec Romain depuis longtemps mais on s'est dit depuis l'été on s'est dit bon de toute façon on connait des histoires ce qui va se passer c'est qu'après le mondial ça va être le chaos donc non c'est sûr que c'est pas facile surtout quand tu reviens dans le mondial tu sens des équipes fatiguées par exemple t'es dans une bulle et oui c'est sûr que jouer autant de matchs en si peu de temps avec une telle intensité c'est pas évident et forcément t'as un contre-coup aussi pour ceux qui reviennent du mondial après à ce niveau-là normalement tu dois être capable de parce que c'est inédit de te mettre dedans ouais c'est inédit et puis c'est en plein milieu de saison je me demande en mars tu vois février, mars, avril s'il y en a qui vont commencer à prêcher c'est possible mais t'as eu énormément de blessés aussi avant la Coupe du Monde on l'a vu avec l'équipe de France t'as eu énormément de joueurs qui ont dû déclarer forfait donc forcément moi je crois que j'allais voir dans la liste des 26 Vincent Sasso mais non je pense que il aurait fallu encore quelques blessés mais non non c'est sûr que c'est un gros changement c'est un gros changement et puis moi j'étais vraiment pas pour que ça soit en plein milieu de saison parce que c'est ah ouais ça bouge tout ouais la façon de se préparer même pour les clubs et tout et inconsciemment même quand t'es en club et que tu sais que potentiellement tu vas aller au mondial tu t'entraînes pas de la même façon tu joueurs un peu plus et c'est là aussi que t'es vulnérable et que tu peux te blesser quoi on l'a vu on l'a vu et tu peux nous dire un peu parce que nous on regarde bah Brie peut-être un peu moins maintenant mais moi je regarde vraiment je suis un fan de foot et on se rend pas compte en fait de la décharge nerveuse en fait après un match est-ce que tu peux tu peux juste nous parler de ça parce que nous on voit vas-y on voit des transversales des contrôles des buts on dit ouais super le beau jeu on a perdu on a gagné mais toi après le match c'est quoi t'es vidé c'est quoi t'arrives à dormir t'arrives pas à dormir avant deux heures du mat parce que voilà on se dit tu sais nous avec Brie on est des autistes dans les conditions en mode moi par exemple j'oriente mon rythme de vie par rapport entre guillemets à ma carrière Breno c'est à dire je dors à 22h je me lève à 5h30 6h pour être entre guillemets performant dans le management de mon équipe des gars des prises de décision etc quand je vois des gars qui soit jouent à 4h du mat et je prends les pires exemples mais jouent en réseau par exemple sur ordi à 3-4h du mat ou alors qui tweet à 1h30 du mat est-ce que toi c'est un truc que tu comprends alors je dis pas que voilà tout doit être parfait et que le mec 30 minutes après un match il doit dormir mais peut-être il y a des explications à ça est-ce que vous avez besoin de relâcher est-ce qu'il y a besoin d'une soupape je pense que c'est très dur de dormir après un match avec tout l'influx nerveux que que tu y as laissé personnellement je n'arrive pas à dormir après un match quand j'ai joué j'ai beaucoup de mal à m'endormir et souvent moi j'adore le basket donc souvent je me mets devant la NBA ou j'allume la console mais c'est vrai que c'est très très dur après un match de dormir parce que c'est sûr que tu as l'aspect physique mais l'aspect mental c'est aussi important que l'aspect physique t'es en full adrénaline dopamine l'adrénaline et même le stress tu te refais le match et c'est pas évident de dormir après un match et tu dirais que la plupart des joueurs sont comme ça ou ça dépend complètement je pense que la majorité des joueurs pour en avoir discuté déjà avec certains coéquipiers cette année ou même dans d'autres clubs où je suis passé je pense que c'est le cas pour pas mal de joueurs de foot ça c'est intéressant tu vois parce que je le sais plus ou moins mais je ne l'avais jamais vraiment conscientisé je sais que dans les sports de combat c'est le cas même si je connais des gens c'est bon une fois que c'est fini ils font dodo mais mais c'est vrai que j'avais pas réfléchi forcément au fait qu'en foot comme tu dis nous on entend les commentateurs et tout tu t'excites un petit peu bon après ça va et encore des fois t'es excité ça te prend du temps à aller te coucher quand t'as bien gueulé mais c'est vrai que en y repensant en y repensant ouais c'est vrai que t'as une adrénaline qui dure longtemps en plus c'est ça aussi c'est pas juste 25-30 minutes c'est une heure et demie plus l'échauffement plus tout ce qu'il y a autour aussi parce que la presse les trucs les réactions la presse les supporters en fonction du match comment ça s'est passé c'est parfois pas facile franchement on se rend pas compte c'est pas parce que là on est en podcast avec toi mais je pense on se rend pas compte de l'énergie que ça prend ça peut être hyper énergivore aujourd'hui je pense vraiment t'as des mecs qui sont passés à côté d'une carrière de fou parce qu'il y a des paramètres qu'ils ont pas su maîtriser tu vois et du coup c'est intéressant toi le club le club ne vous accompagne pas il n'y a pas de entre guillemets de protocole après match non on a un repas toujours après le match je dirais qu'après le match on dit souvent qu'il faut manger dans l'heure qui suit mais sinon non t'as pas ça c'est encore hyper sous-développé tu vois c'est possible ça m'arrive après le match de direct faire massage ou aller dans le bain froid tu vois mais au delà de ça on fait rien de plus même il y aurait plein de trucs à faire en respi je me le demande tu vois en NFL par exemple là où il y a énormément de tulle je pense je me le demande s'ils n'ont pas des trucs à mon avis parce que les Rika ils s'arrêtent à rien et en NBA je me le demande aussi je sais pas c'est possible en NBA mais en fait ça paraît logique tu fais monter 3-4 heures avant le coup d'envoi tu fais monter tout l'influx etc je pense qu'il est normal aussi de redescendre un petit peu enfin il est normal attention c'est ce que je pense je dis pas que j'ai raison mais idéal quoi mais d'ailleurs moi ça me fait penser à là quand tu disais quand tu as dit ça l'image qui m'est venue c'est les images de certains matchs qu'on a eu pendant le Covid où t'entends ce qui se passe sur le terrain et je trouvais là ce qui me vient en tête c'est d'entendre Lloris tu vois parler pendant tout un match je sais plus où j'avais vu cette vidéo et ça m'avait vachement impacté parce que bon déjà ça m'a fait voir un gars comme Hugo Lloris complètement différemment je pense que c'est pas du tout qu'il parlait autant autant sur le terrain aussi fort avec autant de détermination et tout pas du tout et tu te dis tain c'est quand même comme tu dis là il y a vraiment de l'impact mental genre parler comme ça pendant une heure et demie c'est la guerre un peu c'est aussi mental que physique je pense qu'il n'y a pas les gens quand tu viens au stade même que tu regardes le match tu t'entends pas t'entends pas t'as 45 000 personnes ouais et puis tu comprends pas tout ça si t'es extérieur à ça mais l'aspect mental il est tout aussi important que l'aspect physique ça c'est sûr et certain c'est vrai qu'on imagine que tu fasses une erreur tu rates une passe le stade qui siffle il y a énormément de choses qui rentrent en compte énormément de choses qui rentrent en compte comment ça se passe Vincent à la mi-temps une causerie de coach ça ressemble à quoi ? déjà ça dépend du coach et ça dépend du résultat aussi tu vois si tu mènes au score si ça se passe bien ou pas si ça se passe pas bien souvent tu te prends une petite une petite gueulante après ça dépend vraiment des coachs t'en as qui vont crier t'en as qui sont beaucoup plus calmes qui vont avoir un message plus positif ça dépend ça dépend vraiment des coachs et voilà là tu vois le dernier match on menait au score mais on faisait pas forcément un bon match donc il a essayé d'être positif et de nous encourager et souvent je pense c'est ce qui marche le mieux sauf si vraiment ça c'est pas bien passé du tout là il faut vraiment peut-être mettre le point sur la table mais c'est vraiment en fonction des coachs je pense s'il y en a en particulier qui t'a sur les cauderies sur les cauderies peut-être qui t'a marqué beaucoup dans ta carrière le plus connu et le plus on va dire caractériel c'est Serge Kansesaw que j'ai eu que j'ai eu à Braga ok il était très très passionné déjà et puis très sanguin donc il vit vraiment les choses à fond le match à fond donc il peut il peut parfois s'emporter c'est un meilleur mot mais il peut parfois buller quoi ouais il vit le truc quoi ouais il vit le truc à fond mais ça je trouve tu vois ça ça fait kiffer en tant que joueur quand tu vois ton entre guillemets ton coach tu vois que ça dépend des personnalités après ça dépend des personnalités t'as des gens qui aiment pas du tout qui réagissent mal à ça qui préfèrent quelqu'un le calme qui va les encourager qui va être derrière eux un peu et t'en as qui ont besoin justement les limites du conflit et d'être poussé d'être motivé de cette façon là c'est vrai que c'est pareil ça dépend vraiment de la personnalité de chacun et comment tu réagis face à ça toi tu préfères quoi toi ? j'aime bien être piqué mais pas forcément en match à l'entraînement j'aime bien j'aime bien je suis quelqu'un qui chambre beaucoup et j'ai comme je le disais tout à l'heure je suis très compétiteur donc dès qu'il y a un petit jeu dès qu'il y a un petit truc je suis toujours là à parler et donc j'ai besoin aussi parfois qu'il y ait un retour et que ça ne soit pas que dans un sens mais en match je pense que la plupart des joueurs ils ont quand même besoin de confiance et de sentir que le coach il est derrière eux et je pense que c'est important il y a il y a une partie où moi j'aime bien regarder tout ce qui se passe et tout notamment sur les bandes touches parce que les gens qui ne connaissent pas ils sont ouais bon il y a des joueurs et il y a un coach mais non 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 c'est pas un coach c'est un staff et moi je cherche à comprendre en gros quel rôle tu vois c'est que c'est hyper sous-estimé tu as un visage en gros dans le staff parfois c'est le visage du coach il est génial il est machin mais il y a un taf je pense il y a un travail qui est fait en amont au niveau justement pédagogie les mecs qui prennent certains adjoints qui prennent qui vont peut-être véhiculer des messages à certains types de joueurs peut-être les joueurs un peu plus sensibles qui ont besoin d'être comme tu as dit manager etc toi comment tu je ne sais pas quel rôle je pense que moi ça joue un gros rôle quand même dans la performance dans la cohésion globale de l'équipe toi avec ton expérience qu'est-ce que tu peux dire là-dessus c'est ce que tu dis c'est très vrai et ce n'est pas un coach et les joueurs c'est vraiment tu formes une famille quelque part donc là pour le coup on a 4-5 adjoints donc chacun a son rôle chacun a un peu une particularité t'en un ça va plus être les coups de pied arrêtés l'autre la partie un peu défensive mais chacun en fonction de son vécu de son ressenti va avoir un message à passer à transmettre c'est important ce n'est pas que le coach avec ses joueurs c'est vraiment c'est vraiment une équipe en fait et je sais que comme dans la vie tu as plus d'affinités parfois avec certaines personnes et c'est pareil dans un staff tu t'entends mieux peut-être avec tel ou tel joueur et tu t'entends mieux avec tel ou tel coach donc c'est très important ok ok au niveau peut-être que Brian il voulait poser cette question mais au niveau prépa mental du coup même si tu as tout un conditionnement en fait beaucoup d'échauffement etc mais au niveau prépa mental est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont mises en place est-ce que c'est plus au niveau individualité où toi tu dis t'es peut-être un peu plus éveillé là-dessus tu dis bah moi j'ai peut-être un prépa à côté est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les clubs ils sont ils sont un peu en retard là-dessus parce que souvent tu vois t'as des mecs ça peut être de très bons joueurs mais peut-être au jour J ils y sont pas tout simplement et c'est un peu peut-être mentalement que ça pêche est-ce que tu penses qu'aujourd'hui que bah ouais le haut niveau c'est au point parce que par rapport tu vois à l'NBA ou à l'NFL comme disait tout à l'heure Brie on n'est pas enfin de ce que je vois de ce que je ressens on est un peu loin derrière je pense que ça se développe de plus en plus et que c'est quelque chose qui commence à vraiment prendre en compte et à considérer mais c'est sûr que c'est c'est pas encore c'est pas encore parfait et ça ça vient aussi avec l'âge et l'expérience donc pour moi c'est plus facile à gérer que quand j'avais 20 ans mais c'est vrai qu'on n'est pas encore on n'est pas encore au point on va dire en tout cas dans les clubs où je suis passé sur cet aspect là je pense que t'as d'autres clubs où c'est déjà quelque chose d'important mais ici à Boa Vista on a une psychologue avec qui tu peux discuter échanger et tout mais c'est quelque chose qui est encore nouveau qui est encore un peu tu dirais que c'est un peu tabou ou pas ? j'irais pas juste que tabou mais c'est sûr que c'est pas on sait pas trop l'impact que ça va avoir c'est pas c'est pas naturel tu vois les gens ils commencent à se rendre compte que l'aspect mental c'est important avec tout ce qui se passe que ce soit les joueurs qui fassent des dépressions ou qu'ils soient moins performants mais c'est sûr que dans le sport et notamment dans le foot ça reste quelque chose de un peu ouais ça reste un peu tabou t'as raison c'est quelque chose qui est pas encore vraiment ancré alors que c'est comme je vous le disais tout à l'heure pour moi c'est tout aussi important que l'aspect physique si t'es bien dans ta tête forcément tu te sentiras mieux dans ton corps c'est là où je pense que les joueurs de mental et d'expérience sont aussi importants dans les vestiaires clairement t'as plus besoin de psychos t'as quelqu'un qui ouais t'as besoin de leader t'as besoin de quelqu'un de plus charismatique qui a plus d'âge et d'expérience pour transmettre un message parfois quand ça va moins bien pour réveiller tout le monde pour réveiller tout le monde tu vois et ça c'est évidemment au coach et au staff de le faire mais ça passe aussi par des joueurs tu vois je prends l'exemple de Mbappé le mec il n'est pas âgé en tout cas il est relativement jeune pour une carrière de footballeur et il est déjà c'est déjà un leader par que ce soit par ce qu'il véhicule mais aussi par la présence et par la voix aussi ouais je pense qu'il y a un gros travail derrière mais justement ça c'est je me dis tu vois t'as des équipes t'as des staff qui arrivent à faire en sorte que peu importe qui t'es tu vas bosser avant saison six mois un an tu vas être une montagne physique bon des fois t'as des bons pharmaciens mais tu vois t'as des préparateurs très réputés là-dedans ou des équipes de prépa dans certains clubs et je me dis quand par exemple avec le PSG typique nous on sait dès que quelqu'un signe avec Romain on sait si ça va marcher ou pas mais que mentalement on regarde que le mental on se dit ah lui impossible il va s'écraser et je me dis moi si j'ai un club où j'ai ce genre de budget à neuf chiffres à neuf dix chiffres je me dis c'est pas grave je vais prendre un brésilien mais on va le blinder mentalement on va faire ce qu'il faut pour qu'il arrive et il progresse en fait mentalement pas juste on va faire en sorte qu'il soit à peu près content on va le muscler comme on va lui faire prendre dix kilos de muscles et on va lui faire prendre un mental qui fait qu'il pourra supporter la vie parisienne qui doit être abominable au niveau média supporter et compagnie mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression que le Qatar essaye de mettre ça un petit peu en place mais pas de façon où un supporter je pense peut avoir confiance et se dire ah ouais non mais c'est bon il va arriver dans la machine ils vont faire de lui un tueur tu parles de Paris là ? oui c'est fou moi j'ai un exemple pour moi typique de ce qui se fait au Portugal de ce qui se fait très bien Benfica Benfica Porto c'est les meilleurs aux portos les mecs vont chercher des colombiens des mecs mais qui jouent en claquettes limite tu vois et non mais en fait on a pas cette intelligence là de se dire bon bah pourquoi eux sortent des cracks tous les ans parce que c'est pas une fois où chaque année tu sors un mec après je pense que c'est quand même plus facile au Portugal au niveau de l'aspect physique en France c'est beaucoup plus physique qu'au Portugal et t'as des équipes ici notamment Benfica je prends l'exemple d'Enzo Fernandez qu'ils ont acheté cet été en Argentine qui est champion du monde à mon avis il va partir pour 100 millions d'euros cet été mais je pense que c'est plus facile de s'intégrer au niveau de la culture aussi au Portugal qu'en France et aussi à cause du championnat où une équipe comme Benfica elle va dominer après pour le coup le PSG il domine il domine aussi mais c'est quand même plus dur je pense en France à faire qu'au Portugal le tremplin le tremplin est plus on va dire plus facile qu'un club comme le PSG même si Benfica c'est un club historique un grand club je pense que le PSG en termes de méditation et tout c'est encore un grand jeu et puis c'est pas la même pesanteur aussi aussi ouais et puis même en termes d'argent tout simplement les Benfica ils ont moins de pression qu'une équipe comme le PSG quand il rentre quelqu'un si tu te trompes c'est plus compliqué au PSG qu'à Benfica mais un joueur est-ce qu'un joueur pro excuse-moi est-ce qu'un joueur pro il est hermétique à tout ça ? non est-ce que pour toi il devrait être hermétique ? est-ce que c'est impossible c'est impossible forcément tu lis ce qu'il se dit tu vois ce qui se passe que ce soit sur les Instagram Twitter souvent je pense à un mec comme McGuire toutes les critiques qu'il prend et parfois juste ce type il a fait une bonne coupe du monde pour avoir un traitement médiatique il a fait une bonne coupe du monde incroyable et puis c'est un bon joueur c'est sûr que par rapport à l'argent qui a été déboursé pour lui peut-être qu'il ne vaut pas cet argent mais aujourd'hui qu'il vaut 100 millions mais c'est surtout que c'est vrai que je me dis que mentalement je me suis souvent dit t'es un progenre il est solide parce qu'il est solide gros il a fait une bonne coupe du monde il a rejeté deux sur le devant de la scène ça doit être tellement dur à vivre ça doit être tellement dur à vivre d'être critiqué constamment en même temps il fait un bon match il y a forcément quelqu'un qui va être capable de dire quelque chose alors que les mecs ils n'ont jamais tapé dans un ballon donc ça c'est je pense que c'est vraiment pas possible et franchement pour le coup en plus la période Manchester c'est une des pires périodes pour Yed United c'est pas le seul mec qui a flopé à United avant lui t'as eu Di Maria t'as eu plein de mecs et puis la vérité c'est qu'il joue quand même en première ligue donc tu vois tout est relatif il peut dire qu'il est nul mais il est titulaire en équipe d'Angleterre il a été titulaire pendant longtemps en première ligue le mec il est pas là par hasard non plus tu vois il a aussi duré il est là depuis un certain temps donc forcément il a un certain niveau mais tu vois sur l'ambiance positive autour et tout on se dit toujours avec Romain si on était joueur jamais de la vie t'es jeune tu restes à Paris même si c'est jamais nous on se dit tout le temps on se dit ouais bon Allemagne direct vas-y formez-moi bien mettez-moi des stades pleins les gens ils sont contents de te voir on te prend pas la tête tu te fends tranquillement c'est le cauchemar c'est sûr que le PSG c'est particulier et c'est pas évident t'as très peu de jeunes qui arrivent à percer au PSG et à y rester t'as énormément de joueurs qui partent je pense avoir un mental et une famille dingue mais les gens ils comprennent rien aujourd'hui parce que les gens ils comprennent rien aujourd'hui parce que par exemple tu vois tu regardes Nkunku ils sont genre ouais mais vas-y on a dégagé Nkunku on a pris je vais te dire une bêtise moi Sarabia ou un truc comme ça mais les gars vous croyez vraiment qu'Nkunku il aurait eu le même rendement la même progression en restant au PSG c'est sûr réfléchissez 30 secondes et il aurait pas eu la même opportunité non plus il aurait pas joué autant ça aurait pas été aussi facile non c'est pour ça que au tout départ je parlais de plan de carrière parce que vraiment t'as des mecs qui potentiellement tu te dis c'est pas des cracks tu vois moi je jouais j'ai joué avec Benji Lecomte il jouait 6 à l'époque tu jouais à la CBB ouais ouais tu jouais à la CBB avec lui le gardien ouais le gardien qui joue maintenant il est à Barcelone en Espagne ouais j'ai joué avec lui en sélection j'ai joué avec Benji je jouais à Arqueuil au Cosme Arqueuil je jouais avec son papa c'était l'entraîneur Pascal qui jouait à Red Star et il était coach à Arqueuil on jouait ensemble et Benji il jouait 6 et gardien il alternait les deux et tout ça pour dire que t'as des mecs qui ont fait une énorme pour moi c'est une énorme carrière quand tu joues à l'Espagnol Barcelone quand tu joues à Monaco Montpellier Lorient enfin je veux dire en fait aujourd'hui on idéalise trop c'est soit soit tu en fait t'as pas d'autre issue que de jouer la Ligue des Champions alors que il n'y a pas d'intermédiaire soit tu réussis et t'es Mbappé ou Rashford ou t'as pas réussi c'est incroyable alors que alors que mec même si tu joues en Ligue 2 non mais oui tu joues à Guingamp et tout tu fais ta carrière pro quoi je suis d'accord je suis d'accord et ça c'est c'est la société qui est comme ça aujourd'hui où c'est beaucoup plus facile de critiquer et aussi la mentalité quelque part je pense que c'est quelque chose de très français de de pointer du doigt de ouais quelque part de critiquer tu vois alors que peut-être aux Etats-Unis le mec qui réussit on va lui dire chapeau et félicitations tu vois c'est comment au niveau des affluences je sais pour les gros clubs au Portugal et je sais en Allemagne en Angleterre et tout mais c'est comment c'est pareil t'as un gros suivi toi par exemple là dans le club bon mais ça c'est un un gros club en termes de supporters parce qu'il a une histoire et qu'ils sont vraiment très très fidèles après quand tu joues j'étais une bêtise quand tu joues Gilles Vicente ou tout ou Passos Ferreira c'est sûr que t'as pas un spectateur après quand tu joues quand tu joues Benfica ou Porto là le stade il est quasiment plein quoi ouais et toi que c'est entre l'entraînement ou dans la ville etc t'as t'as une relation avec le supporter t'as non pas à ce point là à mon niveau non le mec après c'est parce que t'es à Porto donc vous êtes pas les seuls ouais mais puis le mec qui connait le foot il va me reconnaître mais ça s'arrête là tu vois y'a jamais un mec qui va venir m'embêter ou me demander une photo dans la rue c'est très rare en tout cas ici mais t'as une relation par exemple avant ou après match t'as souvent des supporters qui viennent aux entraînements non parce que les entraînements ils sont à huis clos mais après les matchs t'as tout le temps des supporters qui attendent qui posent des questions et tout mais c'est toujours pareil ça dépend de tes performances et si t'es bon ou pas si t'es pas bon c'est sûr que tu vas être plus facilement critiqué que si t'es dans une bonne forme c'est trop dommage d'avoir cette mode je trouve d'avoir les entraînements à huis clos maintenant tu sais je peux comprendre le côté stratégique tu sais pour éviter qu'il y ait peut-être des scouts ou des superviseurs d'autres équipes etc mais moi c'est ce qui me faisait rêver quand j'étais gagnant mon père il me disait vas-y je t'emmène au camp des loges je me rappelle je fais du pareil tu sais en fait c'est la magie tu vois c'est la magie oh tu vas avoir un tel là tout est à huis clos je trouve c'est dommage tu vois dans le foot je trouve que ça enlève pas mal de magie ça enlève le côté humain en fait où les gosses où les gens tout simplement peuvent comprendre ce que c'est que les entraînements et que c'est pas comme sur la console tu vois t'as des entraînements qui sont ouverts au public mais c'est de plus en plus rare c'est de plus en plus rare bon il y a un petit un petit concept parce que j'aime bien les concepts dont on avait commencé à aborder avec Eli il y a deux épisodes c'est avec l'augmentation de la fréquence des matchs même je pense à tous les niveaux je pense quand même ça doit se répercuter un peu partout j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de la saisonnalité traditionnelle hors saison saison prépa physique avant et prépa après encore plus cette année évidemment par exemple avec le mondial est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois et est-ce que tu sens une modification de plus en plus ou tu dois être prêt tout le temps c'est un peu ça que je pense je pense comme dans les sports US un petit peu où les mecs ils ont en NBA par exemple je suis pas expert mais des matchs tout le temps donc tu dois être prêt en NBA juste pour intervenir là dessus en NBA ils ont une coupure de 4 mois quand même quasiment ils ont une grosse coupure si tu fais pas les playoffs même si tu vas loin en playoffs tu t'arrêtes quand même assez longtemps mais c'est particulier parce que ces dernières années j'ai changé de club et puis il y a eu le Covid donc pendant deux étés c'était un peu différent et cette année on a eu une coupure d'un mois quand même ce qui est pas mal c'est pas tout le temps le cas et les présaisons encore une fois en Suisse c'était différent parce que tu reprends beaucoup plus tôt donc c'était une saison une présaison beaucoup plus courte mais tu t'arrêtes en janvier en décembre-janvier donc tu te refais une prépa mais ça dépend des pays ça dépend des clubs c'est vraiment ça change pas mal je trouve ok est-ce que tu toi tu ressens est-ce que tu ressens à travers les méthodes de prépa les modes de fonctionnement des clubs est-ce que tu ressens les différences de culture par exemple entre le portugais et le Suisse quand je dis le c'est le club du Portugal et le club de Suisse tu le ressens mais je pense que c'est de moins en moins je pense que de plus en plus ça s'internationalise et c'est de plus en plus similaire t'as beaucoup moins je prends l'exemple de l'époque où j'étais à Nantes où on avait beaucoup de travail foncier on courait beaucoup c'est de moins en moins quoi tu cours de plus en plus avec le ballon c'est beaucoup plus individualisé qu'avant aussi avec les GPS avec toutes les données qu'ils ont donc ça change pas mal mais entre pays je pense que t'as évidemment une différence de culture en fonction du pays où t'es mais c'est de plus en plus similaire je pense parce que tous les clubs maintenant veulent le faire comme les clubs fonctionnent donc tout devient et en plus maintenant encore plus avec les réseaux sociaux où tu peux un peu voir ce que font les autres donc ça se c'est en train de se globaliser je pense donc demain matin c'est reparti demain matin à la veille 7h ça continue on fait attention le protocole adducteur je l'ai fait ce matin je l'ai fait ce matin important les adducteurs très sous-estimé très sous-estimé ah ouais les adducteurs dès que t'as l'adducteur dans la boîte à gants c'est terminé j'ai eu un problème aussi à l'acteur l'année dernière et du coup Gaël Clichy il m'avait filé un programme à faire et franchement même pas une semaine c'était réglé donc je pourrais te le donner si j'avais besoin je sais c'est pas glamour c'est le vrai boulot c'est le vrai taf en fait c'est du travail de maintenance qui est un peu invisible mais sans ça tu peux pas continuer de performer sur la durée parfois tu penses que ça va mieux et tu t'arrêtes un peu et après ça va bien c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement il faut vraiment être discipliné c'est ce qui est le plus dur au final c'est d'être constant dans les exigences de toute façon tu regardes les mecs qui réussissent les plus grands champions c'est ceux qui ont la capacité de la faculté de faire des trucs entre guillemets chiants des trucs de l'ombre mais qui ont la capacité de les répéter dans le temps il n'y a pas de secret il n'y a pas de hasard en mode machine de guerre tu peux avoir du talent mais si tu ne travailles pas si tu n'es pas sérieux à un moment donné tu ne peux pas durer qu'est-ce que ça a dû bosser toi est-ce que la discipline c'est quelque chose que tu as plus ou moins toujours eu et que tu es meilleur le dessus j'ai l'impression par exemple aussi tu es très calme donc tu dois être assez je suis très calme dans la vie consistant dans l'année ça c'était l'autre question que j'avais c'est que souvent on a des personnalités comme toi c'est ça moi je pense que je suis un peu comme ça dès que je suis sur le ring après c'est le contraire moi c'est pareil en dehors du terrain dans la vie je suis vraiment très calme très posé et par contre sur le terrain à l'entraînement je peux vraiment être parfois bête pas bête super bête ouais boost c'est boost mais ouais non c'est c'est vraiment quelque chose j'arrive vraiment à faire la part des choses entre le terrain et la vie et du coup tu allais dire qu'est-ce que tu penses plus travailler et d'autres choses que tu avais déjà plus naturellement quel aspect toi qui je pense que tu dois constamment travailler te remettre en question que ça soit physiquement mais par exemple des fois t'as des gens physiquement bon bah ils sont toujours disciplinés ils sont assez forts et voilà ils font leur taf je pense qu'il y a des trucs que tu devais vraiment redresser le plus dur c'est d'être d'être constant d'être exigeant tout le temps en fait parce que tu peux avoir des périodes où t'es un peu moins bien et là tu vas relâcher tu vas ou au contraire des périodes où t'es en forme et tout et tu te dis oh ça va je le ferai demain et tout je pense que le plus dur c'est l'exigence mais c'est de l'être tout le temps en fait d'être discipliné d'être régulier dans l'effort et dans le travail en fait parce que c'est facile d'être sérieux pendant 15 jours et d'aller tous les matins à la salle et être sérieux mais si tu fais pendant 15 jours et que les 15 prochains jours tu fais que de manger de la merde et de te coucher tard au final t'auras aucun résultat alors que le mec qui va réussir à être performant et constant c'est celui qui va réussir vraiment à maintenir ce niveau d'égligeance est-ce que tu dirais que ta progression elle a été plus ou moins linéaire tu vois sur les 10-15 années toi c'est dur à dire parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte le fait de jouer le fait de ne pas jouer les blessures la confiance du coach les opportunités donc c'est très dur à dire après j'ai toujours essayé de m'améliorer et je pense que je ne suis pas du tout le même joueur aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans en arrière et forcément tu progresses parce que tu acquiers de l'expérience et puis moi je n'ai jamais été un voeur très on va dire très rapide très dynamique donc je ne suis pas en train de perdre l'explosivité que j'avais il y a 10 ans donc c'est plus j'ai toujours plus joué avec ma tête qu'avec mon corps mais forcément tu as une ligne une ligne de progrès qui existe c'est sûr une question à part entière mais je ne sais pas si tu partages le même avec nous là-dessus on en discutait avec Bri on se disait pourquoi il y a peu d'Anglais qui réussissent en dehors de leur pays c'est une très bonne question c'est une très bonne question et je pense que c'est culturel peut-être qu'ils ont beaucoup plus de mal à s'adapter vice-versa les Français qui réussissent en France mais le français s'exporte beaucoup plus facilement je pense aujourd'hui qu'en tout cas dans le foot que d'autres tu vois tu as des Français qui jouent au Portugal tu as des Français en Angleterre en Allemagne en Espagne tu as vraiment des Français partout et c'est vrai que les Anglais si tu regardes sur le groupe qui était au mondial la plupart jouent en première ligue aussi parce que c'est un des meilleurs championnats si ce n'est le meilleur championnat mais je ne sais pas c'est une très bonne question parce que ça doit être ça doit être culturel moi je pense que dans beaucoup de sphères c'est le cas par exemple les Anglais ils n'apprennent pas d'autres langues tu vois aussi et du coup ça fait partie de l'export d'avoir envie d'aller de se dire je peux après j'ai d'autres théories aussi parce que j'ai fait mes études là-bas mais c'est quoi l'autre théorie du coup c'est qu'en fait ils ont tellement un peu une sensation de supériorité il y a des choses qui sont vraies enfin tout le monde est différent mais ils ont eu un empire très très grand pendant très longtemps et je sens qu'ils ont toujours un peu ce feeling où de toute façon les gens vont chez eux ils n'ont pas besoin d'apprendre d'autres langues après ils ont un intérêt tu vois ils sont ouverts et du coup quand ils viennent dans d'autres pays ils parlent ils ont hyper ils ont nous connaissons des anglais en France beaucoup beaucoup de temps à apprendre la langue tu vois et presque ils sont smart mais ils se disent dans leur tête de toute façon je vais jamais parler le français de toute façon et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc où de toute façon j'ai jamais besoin on n'a pas besoin on est anglais bon c'est hyper généralisé c'est possible après là il y a les nouvelles générations de les joueurs à génération Bellingham il va te faire mentir Bellingham il va regarder il va écouter cette interview dans 5 ans il va rigoler parce qu'il sera au Real Madrid il va l'écouter quand il va sortir surtout on va lui envoyer un message pour qu'il l'écoute putain je te jure non mais c'est intéressant parce que tu vois non mais vraiment genre le côté compréhension un petit peu du monde aujourd'hui je pense que si tes joueurs entre guillemets bof attention je parle on compare à l'élite de l'élite un Neymar un mec comme ça un mec aujourd'hui qui est juste smart dans la compréhension du monde aujourd'hui il peut faire une vraie carrière une vraie vraie carrière il y a tellement d'opportunités que je pense que ça vaut pour d'autres métiers que le foot je pense que ça vaut dans la vie en général c'est vrai que ça tu vois c'est peut-être un des points un magnifique point pour terminer cette belle entretien mais je pense c'est important parce qu'on disait on parlait du fait qu'on parle plus bon c'est naturel aussi des choses qui brillent et du coup on finit par en avoir une image un peu réduite de la réalité mais ça peut jouer en autre avantage parce que dans tous les métiers comme tu dis toutes les disciplines en fait si tu vas pas forcément chercher ce qui brille tu peux être smart et vraiment profiter bien vite de ton travail voire de ta passion juste en mettant un peu le travail en allant au bon endroit au bon moment moi je le vois quand je suis en Europe de l'Est tu vois je me dis bon je sais que c'est des pays où les gens m'ont un petit peu moins allé alors que si tu regardes factuellement t'as tout à y gagner sur certains plans donc dans tous les domaines t'as un petit peu ça en fait si tu vas pas chercher le truc qui brille en disant ah mais jamais je pourrais faire je pourrais faire je pourrais arriver à ce niveau là si tu regardes juste factuellement les choses tu peux faire tu peux vraiment bien vivre vivre de soit ce que t'aimes soit de ce que tu sais faire magnifique et j'ai un dernier exemple non 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 j'ai pensé à quand tu parles de ça je pense au plan de carrière et t'avais t'avais non mais parce que moi j'adore trouver des similitudes avec notre vie à nous tu vois la vie du commun des mortels là j'ai vu Wighorst qui a signé à Manchester United alors qu'il était à Besiktas je crois et qu'il était dans un club genre de seconde zone de première ligue il était à Burnley voilà le mec se cache ils sont descendus c'est une masse hors classe mais c'est le foot c'est ça c'est une question de opportunité s'il marque pas un doublé en coup du monde contre les Pays-Bas peut-être qu'il va et c'est même pas peut-être c'est sûr qu'il ne signe jamais à Manchester United moi ça c'est le truc que je trouve ridicule souvent c'est que tu regardes une équipe tu sais que c'est qui est bon mais tant qu'il n'a pas marqué il ne va pas aller à Manchester vous aimez le PSG vous vous rappelez de Sergei Semak ah ouais le triplet c'est un triplet non ? il nous met un peu doublé il nous met un triplet au parc et l'hiver d'après il signe au PSG la violence il est nu il est nu les pires années t'as un facteur un facteur chance mais t'as aussi un facteur opportunité hyper mais ça c'est dingue parce que tu te dis les recruteurs eux ils connaissent ils vont pas se laisser berner non il faut attendre que le mec qu'Enzo Fernandez il marque un but tu sais pour qu'il fasse fois 10 en valorisation c'est fou et c'est vrai quand tu penses le mec il joue limite plus à Burnley qui est descendu en deuxième division et là il se retrouve à Manchester alors dans un rôle différent parce qu'il va forcément peut-être être plus remplaçant un peu une sorte de joker qui rentre à la fin s'il y a besoin mais c'est fou toi ça me fait penser à Paulinho aussi il faisait de Chine pour aller au Barcelone il y a quelques années tu vois tout le monde toi tu penses quoi là Vincent de Gonzalo Ramos ça c'est vraiment mon avis parce que toi tu l'as affronté pour le coup moi j'étais pas hyper chaud pour Paris je trouvais que c'était surcoté je pense que c'est un bon joueur mais c'est pas c'est pas non plus ça va être un très bon joueur de première division et je pense qu'il va aussi de sélection mais c'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné tu vois toi tu regardes les mecs que tu vas affronter tu regardes tu fais des études entre guillemets perso oui après je commence à connaître un peu à part les nouveaux je commence à connaître la plupart mais toujours je me renseigne s'il est droitier s'il est gaucher s'il préfère le ballon dans l'espace oui c'est quelque chose que tu fais de plus en plus tu le fais ça ou qu'il t'a le plus tu le fais en salle vidéo ou tu le fais tout seul ouais tu peux le faire en salle vidéo avec le mec de la vidéo ou tu peux le faire tout seul aussi dans ton coin et quel est le gars qui t'a le plus impressionné moi j'adore Pedro Gonzalves je crois du sporting lui pour moi il est sous-côté tu vois c'est un très bon joueur cette année Porto ils sont très forts Porto ils sont très forts ils vont sortir il y a 3-4 joueurs qui vont exploser à Porto je regarde leur match c'est incroyable ils sont très forts mais celui qui m'a le plus impressionné au Portugal cette année je sais pas mais je sais que le jour où j'ai joué contre Jorofélix je me suis dit putain en fait il est très fort parce que j'avais une image un peu de lui je me disais ouais il n'a pas l'air incroyable et quand j'ai joué contre lui je me dis ah ouais ok là quoi mais c'est quoi la différence tu peux expliquer avec des mots c'est quoi la différence moi en regardant je me dis toujours bon il est hyper technique mais il m'apprend c'est quoi il va vite il prend les décisions il voit tout je pense que moi ce qui m'impressionne le plus c'est souvent l'intelligence de jeu le mec il fait le bon choix au bon moment s'il faut tirer il va tirer mais s'il faut faire la passe il va faire la passe mais je le trouvais beaucoup plus rapide et beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus vif beaucoup plus fort que ce que je pensais en fait et je sais pas si c'est parce que je le voyais à la télé ou quoi mais je à la fin du match je me suis dit ouais en fait il est vraiment très fort et est-ce que c'est ça on se demandait avec quand on voit quelqu'un comme Neymar et tu te dis putain si le mec contre des pros qu'il connaisse arrive toujours un peu à dribbler ça doit être le cauchemar en termes de vitesse d'exécution en fait des trucs que tu vois pas à la télé on se rend pas compte Neymar je pense qu'on se rend pas compte mais quand Mbappé parfois je regarde je me dis pour avoir été à la enfin je pourrais être à la place de certains défenseurs et parfois je me suis dit mais si je jouais contre Mbappé comment je ferais pour défendre la vitesse qu'il a la capacité d'accélération les changements de rythme qu'il a c'est incroyable et je pense que Neymar c'est pareil c'est dans un registre différent mais cette capacité d'accélération de dribble et d'éliminer c'est exceptionnel c'est vraiment exceptionnel parce que tu vois Mbappé tu dis techniquement il est pas ouf dans le sens dribble et tout tu sais ce qu'il va faire soit crochet intérieur crochet extérieur ou alors il part au moment où toi tu pars pas mais c'est une seconde quand il prend la décision de changer de direction tu vois on se rend pas content c'est le haut niveau ah ouais il n'y a pas ces mecs là c'est c'est un autre monde c'est un autre monde mais ça tu dis c'est un cadeau ça c'est un cadeau de la vie tu vois ça se travaille non non t'as je te dis t'as une grande part de chance il faut travailler il faut l'opportunité et tout mais à ce niveau là c'est c'est le talent aussi alors les mecs je pense que ils travaillent aussi mais mais Naïmar il est là tu l'as ou tu l'as pas ce truc là et ces mecs là ils sont sur notre planète ouais parce que Naïmar c'est pas top au niveau peut-être il gêne de travail et tout mais tu vois je pense que c'est pas le plus grand professionnel qui existe mais dans les jours où il est bien tu sens que ça va être un carnage quoi il est injouable en tout cas hier il était nul ah j'ai pas regardé je me suis endormi devant le match tant qu'il est bon contre le Bayern Munich dans quelques semaines tu penses toi tu crois à ça là en tant que fan du PSG et tout parce que nous on est toujours déçus donc moi j'en viens tu crois qu'ils peuvent allumer l'interrupteur toi en tant que mec qui est sur le terrain t'as ta capacité à aller jusqu'au bout là augmenter de 20% par exemple ton rythme de course et tout sur la Ligue des Champions tu penses c'est faisable ça ? je pense qu'ils peuvent le faire parce que à partir du moment où t'as Naïmar Mbappé Messi dans ton équipe tu dois être capable de battre n'importe qui mais de par le passé du PSG récent et puis l'historique de la Ligue des Champions je pense pas qu'ils ont passé mais pareil j'aimerais être agréablement surpris et me tromper donc toi t'es parisien toi ? ouais je suis parisien après s'ils se font éliminer je serais pas je serais pas triste mais c'est sûr que quand j'étais petit ouais j'étais fou du PSG je me souviens encore de pleurer quand on mène 3-0 à la mi-temps contre la Corogne et qu'on perd 4-3 j'ai pas tu vois mais maintenant j'ai beaucoup plus de recul avec ça c'est magnifique magnifique franchement c'est cool un jour on fera l'épisode on fera un petit bain froid au labo ensemble toi t'as aujourd'hui t'as un agent t'as un agent Vincent toi qui te représente et tout j'ai un agent portugais qui est mon agent depuis 10 ans ça ça t'enlève beaucoup de stress ouais et puis c'est même plus une question d'agence c'est plus une question de confiance après tu vois c'est un milieu vraiment qui peut être malsain et notamment à ce niveau là avec les agents l'argent et tout mais c'est que il fait limite partie de la famille ouais c'est la famille plus quelqu'un qui va être là pour te conseiller évidemment négocie les contrats et c'est eux qui ont le carnet d'adresse du coup il t'a autorisé à faire un podcast avec moi ouais pour le coup je lui ai pas demandé l'autorisation assez grand maintenant pour décider ces choses là bon bah sur ce Vincent je voulais te remercier pour ton temps bah merci à vous encore une fois c'était très agréable et très sympa de pouvoir discuter avec vous ça fait plaisir d'avoir un client fidèle avec qui on peut échanger partager ce genre de ça fait plaisir aussi merci beaucoup en tout cas le temps merci à vous j'espère à très vite en physique en vrai j'espère aussi j'espère aussi bon courage pour la suite de la saison merci merci ciao merci 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 merci